Alors, propagation dans les milieux matériels. Donc ça va être une vidéo de cours assez générale, assez formelle, voire même assez théorique, qui va introduire la propagation dans les milieux matériels avec les équations de Maxwell. Et donc je vais m'appuyer sur des notions théoriques. L'objectif de cette chaîne, c'est plus de faire des exercices, comme j'envisage de faire un certain nombre d'exercices en électromagne dans la matière, donc j'introduis ces notions. Voilà. Donc les équations de Maxwell sont très peu pratiques à utiliser. On va donc définir un champ électrique dans la matière. Alors, on notera, entre crochets avec un P vecteur, le moment dipolaire électrique. On définira le moment dipolaire magnétique également, donc un M vectoriel entre crochets. Et on définira également le moment quadripolaire. Donc on pourra donc déduire les relations dans la matière et les relations constitutives. Le but, c'est de pouvoir exprimer, par exemple, le vecteur polarisation P en fonction des champs électriques et d'induction magnétique. On verra aussi les relations de continuité, donc c'est-à-dire l'évolution du champ électrique et du champ d'induction magnétique lorsqu'ils se propagent à travers deux milieux différents. Alors, notion de champ moyen dans le milieu matériel. Alors, jusqu'à maintenant, on va dire qu'on allait travailler avec des relations de Maxwell au niveau local, essentiellement dans le vide. Alors, le problème, c'est que dans la matière, il y a un très grand nombre de charges qui vont affecter les valeurs du champ. On va définir, par exemple, une distance caractéristique dans la matière, cette distance caractéristique notée à 0, ici en rouge, entre deux particules, deux matières, deux charges, en fait, et de l'ordre de quelques angstroms, c'est-à-dire 10 puissance moins 10 mètres, autrement dit, de l'ordre de 0,1 nanomètre. Donc, à quelques nanomètres, dans les milieux denses. Pour les phénomènes qui nous intéressent, on a une longueur d'onde de l'ordre du micromètre. Donc, en fait, le micromètre est très largement supérieur à l'angstrom. On dirait que la longueur d'onde caractéristique de notre champ sera très grande devant la distance caractéristique de la matière. On va donc définir une échelle de distance qu'on notera S0, que j'ai notée ici, en fait, on considère un micro-élément de matière, un micro-volume. Donc, cette échelle S0 sera telle qu'en fait, S0 est petit devant A0, la distance caractéristique, donc qui est de l'ordre de quelques angstroms, mais S0 est inférieure, effectivement, aux phénomènes qui nous intéressent, qui sont de l'ordre du micromètre. Autrement dit, S0 est quelque part entre 10 puissance moins 10 mètres et 10 puissance moins 6 mètres, donc entre l'angstrom et le micromètre. On va à partir de petit e et petit b, donc le vecteur champ électrique élémentaire, et b, champ induction électrique élémentaire, donc les champs que l'on connaît, et on va construire grand e et grand b, qui vont être des champs moyens à l'échelle de S. Donc là, je prends un contre-exemple, celui d'un, par exemple, d'un cristal de rayon X ou d'un gaz très dilué. Dans ce cas, on n'aura que A0, donc qui est la distance caractéristique de l'ordre de quelques angstroms, donc la distance caractéristique entre deux particules élémentaires de matière de masse chargée. Donc on aura que A0 sera de l'ordre de la longueur d'onde de notre onde électromagnétique, ok ? Pour des gaz très dilués, par exemple. Alors on peut travailler effectivement avec les relations de Maxwell dans le vide. Donc très peu de charges par unité de volume. Quand on calcule le champ moyen, il varie très peu dans une unité de volume. On peut le considérer constant et on exprime la densité de charge. Et on voit que la densité de charge ρ a une distance R, en fait, de notre répartition, on va dire, volumique de charge. Et on peut s'exprimer comme la transformée de Fourier du vecteur d'onde K caractéristique. Autrement dit, en transformée de Fourier, c'est une transformée de Fourier de... C'est une intégrale triple de volume. Donc on a le facteur de normalisation de la transformée de Fourier. Donc c'est 1 sur 2π par orientation d'espace. Donc on a 1 sur 2π3, intégrale triple de volume de ρ de K. Donc en fait, on a une densité volumique de charge qui va être fonction de notre vecteur d'onde K. Exponentielle moins I, K-scal-R, et on intègre sur, par rapport à K, le vecteur d'onde, notre variante d'intégration. Bon, bref, ça va nous donner un spectre. Potentiellement, c'est théorique, après on va venir aux équations pratiques, mais il faut faire un peu cette théorie pour appréhender les équations au niveau macro. Donc on a un spectre spatial des variations de la densité volumique de charge, ρ de K, va porter effectivement les informations spatiales de la variation de notre densité volumique de charge. Puisque K, c'est un vecteur d'onde, c'est lui qui oriente la direction de propagation de notre onde. Donc pour des valeurs du module de K, de la norme de K grande, alors R sera petit, d'accord ? Donc c'est la relation de transcendée de Fourier inverse. Donc les variations de ρ de R à courte distance. Donc K, ce sera, voilà, K est considéré comme notre fréquence spatiale. On veut s'affranchir des variations à courte distance. On va donc filtrer au-delà d'une certaine valeur de K. K à vecteur d'onde, je vous rappelle, d'un point de vue dimensionnel, c'est l'inverse d'une longueur. Donc on aura K qui sera à peu près égal à 1 sur S0. Où S0, c'est la distance caractéristique. C'est notre échelle de distance qui est définie par rapport à notre distance caractéristique. Donc je vais vous présenter ici sur un schéma cette opération de filtrage où j'ai représenté en ordonnée la densité volumique de charge qui est fonction de la norme du vecteur d'onde. On va avoir idéalement une fonction de filtrage, filtre passe-bas. Et donc on supprimera toute la partie des vecteurs d'onde supérieurs à une certaine longueur. Comme le vecteur d'onde varie en 1 sur lambda, donc à l'inverse de la fréquence, en fait ça revient à supprimer des longueurs d'onde très basses. On définit donc une fonction filtrée. Je les définis ici parce que c'est la théorie, mais ça ne vous servira pas dans les exercices. Il faut savoir d'où ça vient, comment on le construit. Donc voilà, ça c'est vraiment au niveau théorique. Après au niveau des exercices, ça n'intervient pas vraiment. Donc on définit une fonction filtrée, ρ de f de r, qui est 1 sur 2π au cube, l'intégral triple de f de k, vecteur d'onde, fois ρ, donc densité volumique de charge, fonction du vecteur d'onde, exponentielle moins i, k scalaire r, et on intègre la barrière d'intégration, ck, sur toutes les directions d'espace, donc il y en a 3, si on est en cartésien x, y, z, si on est en sphérique, r, θ, φ, etc. f du vecteur k, donc f de k est la fonction utilisée pour filtrer, et on va avoir wr, qui sera la transformée de Fourier de f de k, qui sera une fonction de lissage. Donc wr va être 1 sur 2π au cube, l'intégral triple de f de k, exponentielle moins i, k scalaire r, d3k. Alors la densité volumique ρ de f de r va devenir, on va pouvoir la mettre sous la formule d'une valeur moyenne spatiale, ρ f de r va être l'intégrale sur ds, donc on va l'intégrer sur notre échelle caractéristique, d'accord, du ws, ρ de r moins s. S sera donc la source, en fait, ce sera quelque part, notre échelle caractéristique, représentera la source de notre densité volumique de charge, d'accord, et on définitue une valeur moyenne spatiale. Avec le temps, on va avoir également ces relations, qui sont des relations constitutives, toute la théorie de la propagation dans les milieux matériels, bon, il est bon de les avoir vus au moins une fois dans sa vie, donc je les fais voir, ce qu'il faut connaître, c'est surtout les équations de Maxwell, en pratique, je suis quelqu'un de très pratique, dans les examens et les concours, c'est ce qui sert. Mais bon, on a donc, avec le temps, la densité volumique de charge exprimée en un point R de l'espace instant T va être égale à 1 sur 2 pi au cube, l'intégrale triple de volume de la densité volumique de charge qui dépend du vecteur d'onde suivant la direction dans laquelle on se place, à l'instant T, exponentielle moins i k à scalaire r, donc c'est le facteur de phase, et on fait une intégrale de volume par rapport à la variable d'intégration du vecteur d'onde, c'est un D3K. Rho F de R de T sera égale à 1 sur 2 pi au cube, l'intégrale triple de volume de grand F de K, Rho de K, T, exponentielle moins i k à scalaire r des 3K. W de R sera égale à 1 sur 2 pi au cube, l'intégrale triple de volume de grand F de K, exponentielle moins i k à scalaire r des 3K. On remarque effectivement que cette quantité est indépendante du temps. Rho F de R de T sera égale à l'intégrale des W et S, c'est dans l'échelle caractéristique de notre source, densité volumique de R moins S, donc c'est une densité volumique spatiale à l'instant T, une échelle de distance R auquel on a enlevé effectivement la distance caractéristique de la source, et on peut le considérer comme étant la valeur moyenne, donc c'est une valeur moyenne, elle est moyennée par rapport aux sources de Rho de RT. Bien, alors les équations Maxwell dans le vide, c'est la seule chose que vous avez à connaître par cœur pour pouvoir résoudre les exercices, il faut les comprendre aussi et savoir quels sont les objets qui manipulent et les relations qu'il y a entre elles. On a donc la divergence de E est égale à Rho sur ε0, donc nabla scalaire E est égale à Rho sur ε0, la divergence de B est égale à 0, donc nabla scalaire B est égale à 0, ici on produit scalaire entre deux vecteurs, on obtient l'intensité volumique de charge divisé par une permittivité du vide, ici aussi le produit scalaire entre l'opérateur nabla et le champ magnétique B est égale à 0, le champ magnétique B est donc à flux conservatif dans le vide, on a le rotationnel de E, donc l'opération produit vectoriel entre l'opérateur nabla et E qui est égale à l'opposé de la dérivée spatiale, la dérivée temporelle du vecteur B par rapport au temps, donc ça c'est l'équation d'induction que l'on connaît, l'induction électromagnétique, et on a finalement l'équation de Maxwell-Ampaire locale qui lit la variation spatiale du champ induction magnétique à travers le rotationnel de B, donc c'est le produit vectoriel entre l'opérateur nabla et B, est égale donc à la variation temporelle du champ électrique via une constante qui varie en A sur C carré, ou c'est la sériété de la lumière, plus mu0, perméabilité du vide, multiplié par J, J, le vecteur densité de courant qui va se définir du reste à travers la densité volumique de charge. Donc on va définir les champs moyens, bon, ces champs moyens, je vous donne les définitions, objectivement, ça ne sert pas dans les exercices, ça ne sert pas dans les exams, ça ne sert pas dans les concours, bon, voilà, à moins que vous soyez un normal sup, il y a encore, bon, je les donne, donc en fait, on définit les champs moyens en E, en R et en T, qui est égale à l'intégrale triple, donc on intègre toujours la variable d'intégration, c'est notre échelle caractéristique que j'ai précisé en début de cours sur la propagation dans les milieux matériels, W de S fois le champ électrique E élémentaire en R moins S à l'instant T, donc c'est un T. Maintenant, le champ induction magnétique en un point R de l'espace, donc R étant un vecteur, donc un tri-vecteur, un vecteur dans R3, à un instant T, est égal à l'intégrale, donc le long de toutes nos distances caractéristiques de notre source, en fait, multiplié par W S fois le champ magnétique induction B en R moins S à l'instant T. On a moyenné, donc la valeur moyenne de la densité volumique de charge en R à l'instant T, qui est égale à l'intégrale de D3S W S, la densité volumique de charge en R moins S à l'instant T. On a ensuite la densité volumique la densité volumique J de charge en R à l'instant T qui est égale à l'intégrale de D3S W S, J de R moins S à l'instant T. Les opérateurs ne s'impliquent que sur R, on peut les sortir des intégrales, d'accord, et on retrouve donc le jeu d'équations suivant. J'ai mis un petit cœur rouge pour dire qu'ils sont effectivement connaît par cœur, ces équations de Maxwell. Donc Nabla Scalaire est égale à la valeur moyenne de Rho sur Fc1 de 0, Nabla Scalaire B, donc divergence de B est égale à 0, le rotationnel de E donc qui est égal à l'opération victorielle entre Nabla et E est égal à l'opposé de la dérivée temporelle de B donc dérivée temporelle de B et Maxwell Ampère toujours Nabla victorielle B est égale à 1 sur C2 la dérivée spatiale dérivée temporelle de E par rapport au temps plus mu 0, J. Maintenant distribution moyenne de charge et de courant les distributions dipolaires et quadripolaires. Définition de quantité microscopique Rho de R et de T est égale à somme donc la densité volumique de charge on va la définir en fonction de toutes les charges élémentaires que l'on a dans notre unité de volume d'accord ? donc ça va être la somme sur tous les alphas alpha étant la charge d'indice alpha on peut les numéroter on suppose qu'on peut les étiqueter dans un certain volume élémentaire fois delta donc delta c'est une charge par unité de volume densité volumique de charge donc delta en R en moins R alpha à l'instant T d'accord ? donc on en déduit la densité volumique de courant de notre de notre milieu matériel en fonction de R à l'instant T exprimant R à l'instant T comme étant égale à la somme sur alpha donc la somme sur toutes les charges qui sont animées d'une vitesse V donc on définit Rho est statique et J le vecteur J lui n'est pas du tout statique il est cinématique si on peut dire il est en mouvement donc ce sont des charges en mouvement qui vont produire Rho si les charges sont fixes il n'y a pas de il n'y aura pas il y a une densité volumique de charge mais il n'y aura pas de densité de courant de charge ok ? puisque la densité de courant qui dit densité de courant dit déplacement de charge donc ces charges ont une certaine vitesse donc c'est égal à la somme sur alpha des Q alpha V de alpha donc c'est la vitesse de la particule chargée alpha de charge Q fois delta donc delta réponse impulsionnelle delta en quel point R moins R alpha de T ok ? on ne tient pas compte ici de la propagation on tient compte du temps de propagation on considère que c'est une réponse impulsionnelle donc voilà vous avez la définition des quantités microscopiques de densité volumique de charge et de densité de courant donc avec effectivement la densité volumique de charge en R à l'instant T et la somme d'une charge libre des charges d'une densité volumique de charge libre qui sont dues en fait aux électrons de conduction libres dans l'espace et d'une densité volumique de charge liée attachée liée pourquoi ? parce que c'est une densité volumique de charge qui sont liées qui sont attachées à un atome à une molécule et qui ne peuvent pas se déplacer ok ? de même on va avoir que la densité volumique de courant J en R à l'instant T est égale à Jf donc Jl c'est un L J libre de R à l'instant T plus J lié de R à l'instant T pour la même justification que précédemment donc comment peut-on modéliser dans un plan ou dans l'espace effectivement ces charges libres et ces charges liées comme rho ? on va considérer trois charges par exemple on considère effectivement une origine ça peut être le centre de notre distribution de charges par exemple centrique par exemple et on va considérer le vecteur R à F comme étant le vecteur qui nous donne la distance l'orientation par rapport à l'origine de notre première charge 1 R de F comme étant le vecteur qui nous donne l'orientation par rapport à une deuxième charge 2 etc donc je rappelle effectivement pour les charges libres on a donc rho F rho L de R T qui est égale à la somme sur D alpha donc j'ai mis F c'est libre Q alpha de libre delta de R moins R alpha de libre et la densité volumique de courant J de libre de R et de T la somme sur toutes les alpha libres donc toutes les particules de co les particules libres qui sont animées d'un mouvement de vitesse V propre V à l'indice alpha donc chacune de ces particules a une certaine vitesse à un instant T donné c'est vraiment une photo prise instantanément c'est pour ça qu'on fait intervenir aussi la réponse impulsionnelle en delta le direct en R moins R de alpha à l'instant T donc pour les charges liées on va repérer les charges on va les repérer par rapport à leur centre de masse ok par rapport au centre de masse de la molécule auquel elles appartiennent donc je considère par exemple deux molécules une molécule 1 et une molécule 2 je considère leur centre de masse d'accord et bien à ce moment là on va considérer donc R indice M comme étant la position du centre de masse de la molécule I d'accord on va ensuite appeler zeta de M de alpha la distance au centre de masse de la molécule M le centre de masse de la molécule de la charge alpha dans la molécule M autrement dit c'est cette petite variation en fait cette petite distance donc c'est l'échelle de grandeur donc je me place à l'échelle d'une molécule je considère la position du centre de masse que j'ai bien identifiée par rapport à l'origine de mon repère et je vais en fait repérer dans l'espace mes particules mes particules mes particules dorment à ma molécule comme à travers leur distance au centre de masse cette petite distance c'est la fonction vectorielle zeta M de alpha qui nous l'indique zeta M c'est parce que c'est la distance la variation de distance de la particule alpha du centre de masse de la molécule M ok donc avec l'introduction de cette nouvelle variable on a encore des définitions assez théoriques qui peuvent servir ensuite qui serviront donc il est bien de les avoir vu une fois donc on a zeta on a donc la densité volumique de charge liée en R à l'instant T est égale à la somme sur toutes les masses de la somme sur toutes les particules appartenant à cette masse des QM alpha autrement dit de toutes les charges alpha de ma particule de mon centre de masse d'accord multiplié par la réponse impulsionnelle qui est donnée entre la différence de R moins Rm d'accord autrement dit la différence entre un point de particule et le point en fait du centre de masse auquel j'ai soustrait également la différence entre ma particule alpha et mon centre de masse qui est modélisé par la fonction de zeta M de alpha d'accord donc on injecte également cette distance de centre de masse de la molécule de la charge alpha dans la molécule M dans la densité volumique de courant lié je vous rappelle qu'en fait ce qui va être à l'origine tout ça pourquoi on cherche à moyenner des champs électriques donc le champ électrique il est créé par une densité volumique de charge statique et le champ d'induction magnétique lui va être créé par une densité volumique de charge en mouvement ok donc c'est si vous voulez cette modélisation qui va aboutir au point de vue macroscopique à une modélisation des différents champs d'accord donc on va avoir J lié en R à l'instant T qui va être égale à la somme sur M de la somme pour toutes les particules alpha liées à mon centre de masse donc de quoi de la charge de la particule alpha liée à mon centre de masse M multipliée par sa vitesse Vm auquel on ajoute également puisque sa vitesse en fait sa distance on ajoute également la dérivée temporelle le point sur zeta M de alpha c'est pour dire qu'on prend la dérivée temporelle on prend une vitesse effectivement la vitesse de quoi de la variation de cette particule exprimée en position par rapport au centre de masse ok rien de transcendantale c'est juste des notations un peu lourdes bon il faut savoir ce qui se cache derrière les objets exprimés à travers des symboles leur dimension ce que ça représente en fait voilà multipliée par la distance impulsionnelle de quoi de la différence entre effectivement la distance exprimée de ma particule alpha au centre de masse d'accord qui s'exprime effectivement en fonction de zeta M de alpha de t voilà attention effectivement V indice M de t c'est la vitesse d'une molécule ok et zeta M de alpha de t point donc c'est la vitesse d'une charge ok donc effectivement on distingue la vitesse de la molécule et on moyenne en fait la vitesse de la molécule quelque part à travers la vitesse de toutes les charges qui la composent donc on fait une moyenne barycentrique moyenne pondérée et on obtient effectivement cette vitesse voilà donc en général qu'est-ce qu'on a on a que la vitesse de la molécule est très inférieure devant la vitesse des charges effectivement puisqu'on va considérer qu'il y a beaucoup plus d'agitation microscopique au niveau intramoléculaire qu'au niveau moléculaire bon voilà ça a du sens d'un point de vue intuitif donc on peut souvent négliger Vm de t et on s'intéressera en fait à la vitesse de la charge qui sera modélisée par zeta m2α donc de la particule alpha qui est liée au centre de masse m d'accord et on en prend la dérivée temporelle puisqu'on cherche la vitesse ok et zeta m je vous rappelle c'est en fait la distance entre ma particule alpha au sein de la molécule et le centre de masse de ma molécule ok bon c'est complexe il faut juste comprendre le formalisme ça pourrait aider ensuite dans des exercices à comprendre lorsqu'on parle d'un certain nombre de concepts liés au milieu matériel ok alors maintenant le moment dipolaire électrique pour une molécule n donnée alors il va être défini comment donc c'est le moment dipolaire électrique pour une molécule n n m c'est un m donc c'est pm vecteur ça va être égal à la somme sur toutes les particules chargées alpha de mon centre de masse de quoi on multiplie la charge de ma particule alpha liée à mon centre de masse par effectivement la distance zeta m de alpha qui est la distance entre ma particule alpha et liée à mon centre de masse m et justement le centre de masse de ma molécule m d'accord ça a bien la dimension d'un moment dipolaire donc c'est le moment dipolaire on a un petit qu'on parlait en mécanique du moment d'une force qui est la distance par rapport à un axe effectivement l'axe c'est l'axe centré de la molécule et zeta m de alpha c'est ce qui mesure la distance à mon axe et effectivement moment dipolaire parce qu'il fait intervenir la charge donc on fait une moyenne sur toutes les molécules sur toutes les charges à l'intérieur de ma molécule pour obtenir effectivement le moment dipolaire électrique voilà donc il faut comprendre cette notation les éléments qui se constituent les grandeurs dimensionnelles donc Q c'est une charge donc on peut l'exprimer quoi la charge on peut l'exprimer en coulomb en électronvolte bon bref zeta m c'est une distance une longueur donc ça va être de l'ordre du nanomètre du micromètre on est vraiment dans l'ordre même plus parce que si on est dans l'ordre du niveau moléculaire on est au niveau de l'angstrom bon vous l'aurez compris ce moment dipolaire électrique il est infinitésimale donc on va devoir l'intégrer pour avoir un moment dipolaire plus global alors on avait également que le moment de le diélectrique le vecteur diélectrique va être égal à l'intégral triple donc l'intégral de volume puisqu'on intègre surtout l'espace D3R de R' donc de ma densité volumique de charge donc on va intégrer la densité volumique de charge sur tout le volume de ma molécule pour avoir le vecteur diélectrique de la voilà c'est le moment dipolaire diélectrique donc défini dans ma vidéo ouais effectivement j'ai noté que le moment dipolaire diélectrique est défini dans ma vidéo précédente sur le rayonnement voilà je ne fais pas beaucoup beaucoup de vidéos de cours dans cette chaîne puisque l'objectif moi c'est plus de résoudre des problèmes de maths de physique je m'intéresse plus à ça mais effectivement il faut faire de temps en temps quelques vidéos de cours pour comprendre ce qu'il y a derrière ces questions donc je voudrais faire une vidéo sur le rayonnement si vous ne l'avez pas vu en appliquant cette formule ici on obtient quoi ? on obtient que le vecteur le moment dipolaire électrique de la particule centre masse M va être égal à l'intégal triple de volume de quoi ? de la somme sur toutes les particules chargées donc de ma molécule de mon centre masse de la charge de la particule alpha appartenant au centre masse multipliée par la différence R'-R puisqu'on l'intègre par rapport à R R c'est notre variable d'intégration fois la réponse impulsionnelle de R'-RM moins la distance de ma particule alpha à mon centre de masse bref ça on peut le mettre sous la forme somme pour tous les alpha appartenant à mon centre de masse des Q alpha zeta M de alpha ok ? bon c'est des notations il faut comprendre on définit ensuite le moment dipolaire magnétique et le moment quadripolaire électrique comme suit on a donc le moment dipolaire magnétique M indice M va être égal à 1,5 fois la somme sur toutes les particules alpha de mon centre de masse M multiplié par QM alpha autrement dit la charge de ma particule alpha liée à mon centre de masse M multiplié par le produit vectoriel de quoi ? le produit vectoriel de zeta M de alpha par zeta M point de alpha autrement dit le produit vectoriel entre un élément un vecteur distance d'accord par un vecteur par un vecteur déplacement un vecteur vitesse on remarque que si ces deux vecteurs sont collinéaires le produit vectoriel est nul autrement dit le moment dipolaire magnétique d'une charge d'une charge élémentaire qui se déplace dans la direction de son vecteur dans le vecteur vitesse et dans la direction du vecteur RM barycentrique n'exerce pas de moment dipolaire voilà c'est juste ce qu'il faut comprendre le moment dipolaire il est maximal lorsque ce produit vectoriel est maximal autrement dit lorsque zeta M de alpha est perpendiculaire à zeta M point de alpha autrement dit lorsque le vecteur vitesse est orthogonal à la distance voilà bon c'est un moment dipolaire magnétique maximum c'est comme quand vous prenez un virage en voiture d'accord vous avez une vitesse comment expliquer vous avez une accélération normale une accélération tangentielle et en fait la vitesse tangentielle dv sur dt d'accord elle est donnée par rapport au rayon de courbure de votre courbe plus ce rayon de courbure est important bon voilà c'est à peu près la même notion bon après on peut trouver des analogies mais bon c'est ainsi qu'on définit le moment dipolaire magnétique voilà alors le moment quadripolaire électrique vous remarquez c'est exactement les mêmes termes sauf qu'au lieu d'avoir un produit victoriel bon il y a un coefficient à un demi près on a en fait c'est un produit scalaire je crois parce que là j'ai mis un produit de produit des mobiles mais c'est produit scalaire bon bref je l'ai défini ok alors on passe aux valeurs moyennes bon c'est encore des formules mais bon ces valeurs moyennes bon ces valeurs moyennes donc la valeur moyenne du vecteur polarisation PM c'est l'intégrale triple de volume de la sonde de toutes les alphas appartenant à M des QM de alpha delta de R' moins Rm moins delta M de alpha fois R' moins Rm D3 de R il me semble que j'ai déjà bon ok c'est pareil donc ok bon on définit le moment dipolaire magnétique je l'ai défini précédemment le moment quadripolaire magnétique également les valeurs moyennes je vous les ai mises ici bon voilà vous avez vu ces formules une fois c'est très bien de les connaître enfin de les comprendre plutôt voilà la densité volumique de charge liée fait intervenir effectivement le vecteur vitesse de ma charge alpha puisque Zm de alpha ça va être la position de ma charge par rapport au point barycentrique de ma molécule ok voilà donc la densité volumique de charge liée et la densité et la densité de courant de charge liée vont être à l'origine de mes champs électromagnétiques moyennés sur l'intégralité de toutes les charges de ma molécule et donc les moments dipolaire et quadripolaire peuvent s'écrire puisque je vous rappelle qu'originalement c'était ce que l'on voulait déterminer puisqu'ils vont intervenir dans les équations de Maxwell sous la forme de la moyenne du vecteur du champ de polarisation de R et de T qui est égale à la somme sur M des densités volumiques de charge de ma molécule M fois W de R de M moins R M le moment dipolaire enfin derrière le moment dipolaire élémentaire et le moment quadripolaire bon j'ai mis effectivement une double fèche pour dire qu'on n'a pas fait un vecteur mais on a fait une matrice puisque bon voilà ça peut être une matrice dans l'espace on pourra exprimer les valeurs moyennes à partir de ces quantités on peut faire effectivement un développement limité de W à l'ordre 2 et on obtient alors je vous l'ai noté ici bon voilà on obtient W de R moins R M moins Z M de Alpha est égale à W de R moins R M moins Z M de Alpha fois le gradient de R moins R M donc ça c'est l'ordre 1 plus 1 demi de la somme sur IJ des Z M I de Alpha fois Z M J de Alpha fois la dérivée seconde de W de R moins R M dérivée par celle par rapport à R J et R I donc voilà ça ce sont les moments d'ordre 2 c'est fastidieux c'est lourd bon c'est pour savoir d'où viennent d'où viennent les équations on a alors en fait la valeur moyenne de la charge liée qui va s'exprimer donc voilà on va sommer sur toutes les charges de toutes les molécules et toutes les molécules on fait intervenir effectivement la charge unitaire ponctuelle on fait intervenir effectivement c'est quelque chose qui est intéressant c'est l'opposé du gradient du vecteur polarisation voilà si il y a des choses à retenir je dirais que c'est ça cette quantité là qui fait intervenir la dérivée seconde de WDR-RM par rapport à DRI-DRJ en fait se met sous la forme 1,5 de Nabla scalaire Nabla moyenné le vecteur quadripolaire électrique donc en fait ce terme là ça va être la contribution physique équivalente à la densité volumique de charge libre voilà bon c'est vrai que c'est fastidieux je vous l'ai écrit j'ai hésité à à mettre les formules bon écoutez elles sont là vous les regardez vous cherchez à les retravailler maintenant moi ce qui m'intéresse c'est d'arriver aux équations de Maxwell dans la matière donc qu'il faut donc connaître on a donc en remplaçant toutes ces valeurs par ce qu'on vient de calculer on va avoir donc les équations de Maxwell que je répète et que je ne cesserai de répéter puisque c'est la base de l'électromagne en fait Nabla scalaire est égale à valeur moyenne d'euro sur epsilon 0 Nabla vectorielle E est égale à moins la dérivée partielle du champ d'induction magnétique par rapport au temps Nabla scalaire B donc qui est égale à 0 différence de B égale à 0 et le rotationnel de B l'opération vectorielle entre l'opérateur Nabla et le champ d'induction magnétique vaut 1 sur C carré dérivée partielle de E par rapport au temps plus mu 0 fois le vecteur densité de courant moyenné ok bien donc on va substituer au niveau au niveau micro pour retenir que la différence de E va être égale à la moyenne des charges libres sur epsilon 0 plus la moyenne des charges liées sur epsilon 0 autrement dit ce sera égal à la moyenne des charges libres sur epsilon 0 mais la moyenne des charges liées c'est égal à Nabla scalaire la moyenne du vecteur polarisation moins 1 de vie de Nabla le vecteur quadratique moyen quadripolaire moyen ok très sympathique donc le rotationnel de B est égal à 1 sur C2 la dérivée partielle du champ électrique par rapport au temps plus mu 0 fois la moyenne de la densité de courant de charge libre plus la moyenne de la densité de courant de charge liée tout ceci peut se mettre sous la forme 1 sur C2 DE sur DT plus mu 0 la moyenne de GIN libre plus mu 0 GILIER sera en fait égal à le produit vectoriel entre l'opérateur Nabla et la moyenne du vecteur moment magnétique plus la dérivée temporelle donc dérivée par rapport au temps de la valeur moyenne du vecteur polarisation moins 1,5 fois le produit scalaire oui le produit scalaire entre l'opérateur Nabla et la matrice quadripolaire le tenseur quadripolaire en fait c'est un tenseur une matrice un tenseur quadripolaire moyenne on définit le déplacement électrique D comme étant égal à ε0E plus la valeur moyenne du vecteur polarisation électrique moins 1,5 de Nabla scalaire la valeur moyenne de notre tenseur quadripolaire le champ magnétique alors voilà si vous avez quelque chose à retenir dans les milieux matériels c'est ça ce que j'entoure vous avez H vecteur est égal à B vecteur sur mu 0 moins la valeur moyenne de M M c'est l'aimantation ok B c'est l'induction magnétique et le vrai champ magnétique en fait c'est H ok donc quand on parle de champ magnétique en fait on ne parle pas de B on ne parle pas de l'aimantation on parle de H et H vectoriellement se met sous la forme B vecteur sur mu 0 donc perméabilité magnétique du vide moins la valeur moyenne de l'aimantation ok et donc si vous voulez exprimer l'induction magnétique en fonction du champ magnétique et de l'aimantation vous avez que le vecteur induction magnétique B est égal à mu 0 facteur du vecteur champ magnétique H plus la moyenne du vecteur aimantation au sein de la structure voilà on obtient donc les relations et ça en fait ce sont vraiment les quatre relations à connaître Megaparker de Maxwell dans la matière autrement dit vous connaissiez vous connaissiez précédemment très probablement si vous en êtes à étudier Maxwell dans la matière les équations de Maxwell dans le vide d'accord bon alors vous pouvez partir de là mais en fait dans la matière elles se mettent en ayant introduit au préalable ce que j'ai fait les vecteurs D diélectriques et les vecteurs H en magnétique ok donc sous cette forme la divergence de D autrement dit le produit scalaire entre l'opérateur Nabla et le vecteur D est égal à la valeur moyenne des charges libres le rotationnel du champ électrique autrement dit le produit vectoriel entre l'opérateur Nabla et le champ électrique varie en opposé de la dérivée temporelle du champ induction magnétique ok B dans la matière ça devient le vecteur induction magnétique donc quand on parle de champ magnétique c'est vraiment un abus de langage un abus je dirais voilà général la divergence du champ magnétique est nulle donc le produit scalaire entre l'opérateur Nabla et votre champ magnétique vaut 0 ok et le produit vectoriel donc rotationnel de H donc H étant le champ magnétique donc le produit donc s'il y a vraiment quelque chose à retenir de tout ce que je vous ai dit vous zappez tout et vous retenez ces 4 équations donc ça veut dire quoi retenir ces 4 équations ça veut dire connaître par cœur et savoir les exprimer savoir ce que ce que représentent les grandeurs à l'intérieur en connaître la dimension physique d'accord bon voilà donc savoir ce que c'est qu'une dérivée temporelle et connaître les opérateurs d'analyse vectorielle que sont le gradient la divergence et le rotationnel quand vous savez ça vous avez tout résumé dans les équations en milieu matériel et je dirais vous êtes paré à 80% pour pouvoir faire des exos des examens et des concours voilà bon après si vous faites un postdoc ou une thèse ou vous approfondissez vraiment un niveau plus théorique bien sûr que ça ne servira pas mais ce n'est pas l'objectif de cette chaîne non plus ok donc j'en étais où j'en étais où il y a l'induction magnétique le champ le champ induction magnétique est un flux conservatif donc le produit scalaire entre l'opérateur Nabla et le vecteur induction magnétique B est égal à 0 et finalement donc on a le rotationnel du champ magnétique H comme on dit le produit vectoriel entre l'opérateur Nabla et le champ magnétique H est égal à la valeur moyenne donc de la densité de courant dans mon milieu matériel donc J F c'est la densité de courant libre ok comme on dit la densité de courant libre est associée à une variation temporelle donc du champ diélectrique va modifier en fait l'évolution de H spatialement donc quand vous faites du Nabla vectoriel H vous faites intervenir en fait c'est ça qu'il faut comprendre physiquement vous faites varier votre champ magnétique par rapport à des coordonnées spatiales ok autrement dit la variation des coordonnées spatiales du champ magnétique va être induite par des variations temporelles de votre vecteur diélectrique et un moyen âge différent de la densité de la densité de courant alors volumique surfacique linéique bon tout dépend comment vous monétisez votre problème voilà donc ce sont vraiment ces quatre équations qui sont constitutives des milieux matériels bon j'ai introduit en fait les concepts théoriques avant qui ne servent pas dans la pratique mais par contre ces quatre équations ça sert voilà alors moins nabla scalaire la moyenne du vecteur polarisation P donc dans un milieu diélectrique les dipoles sont ordonnées on n'a pas de charge totale sauf au bord de l'échantillon on a une nappe de charge positive et de charge négative bon voilà on peut avoir un ordonnancement dans les charges négatives qui vont faire louer charge positive vers le bas si on a une différence de potentiel si bon voilà on va pas dire d'autre rien d'autre maintenant on va s'attacher à la théorie de la dispersion d'accord puisque c'est quelque chose qui tombe dans les examens dans les concours et au niveau universitaire au niveau supérieur jusqu'au niveau maîtrise je dirais la théorie de la dispersion en électromag est assez présente pourquoi ? parce qu'elle fait intervenir les équations de la dynamique elle fait intervenir du calcul différentiel du calcul vectoriel bon voilà c'est assez calculatoire mais bon il y a pas mal d'exercices dessus donc j'en parle ici d'un point de vue théorique d'ailleurs je crois que j'avais fait une vidéo je crois je suis sûr même que j'ai fait une vidéo d'un exercice là-dessus donc c'est bien de revoir d'un point de vue conceptuel au niveau du cours voilà alors il y a un modèle qui est dominant c'est le modèle de Drude Lorenz donc conductivité d'un gaz d'électron libre modèle simple d'un métal donc on va considérer qu'on a N électrons d'accord donc c'est N électrons une charge unitaire Q et on considère M la masse de l'électron l'équation du mouvement pour un électron va se mettre sous la forme M R point point donc M fois la dérivée seconde de R par rapport au temps c'est l'accélération en fait de mon électron plus gamma M R point point gamma c'est pas le facteur de Lorenz gamma 1 sur racine de 1 moins V2 mais c'est lié au frottement ici d'accord est égal à QE on va négliger V vectoriel B pourquoi parce que la force de Lorenz on va la négliger C est très faible et donc si on fait par exemple QE sur V sur V sur B on a quelque chose qui comme B c'est du type E sur C V sur C étant très petit devant la lumière vitesse de l'électron l'électron il se déplace à la 10 puissance 6 mètres secondes bon on n'est pas à 300 000 km secondes bon on néglige donc voilà l'équation fondamentale de la dynamique écrite pour un électron Q c'est la force de Lorenz bien donc si on a des solutions en exponentielle du oméga T on applique on applique en fait on résout l'équation on a du moins oméga carré R oméga moins I oméga gamma R oméga égale Q sur M E de oméga en ayant un champ électrique qui varie de manière on va dire sinusoïdale du type E de oméga exponentielle moins I oméga T on suppose que donc R va se mettre sous la forme R de oméga exponentielle moins I oméga T alors on aura du R point donc la dérivée temporelle de R sera égale à moins I oméga R oméga exponentielle moins I oméga T donc qui peut se mettre sous la forme puisque oméga fois R oméga selon que j'ai une vitesse donc sous la forme V oméga vecteur exponentielle moins I oméga T et donc la résolution de cette équation fondamentale de la dynamique nous donne que R oméga va se mettre sous la forme moins Q donc Q c'est la charge de l'électron puisque je vous rappelle qu'on modélise on modélise en fait c'est un modèle simple du métal qui fait intervenir la conductivité d'électrons libres donc moins Q c'est normalement c'est E c'est 1,6 10 puissance moins 19 coulombs si je ne me trompe pas 8.0V ouais divisé par M masse de l'électron oméga donc la pulsation la pulsation facteur de oméga plus I oméga fois E oméga autrement dit on n'a que V oméga donc ici c'est algébrique algébrique et complexe se met sous la forme I Q sur M E oméga sur M plus I oméga à partir de là la densité moyenne de courant J va être égale à N le nombre de particules totales multipliées par la charge élémentaire d'une particule multipliées par leur vitesse donc on a vraiment le vecteur densité courante de l'intégralité de notre je ne sais pas si c'est un plasma c'est la conductivité d'un gaz de notre gaz puisqu'on a dit qu'on a pu dénombrer le nombre de molécules alors N doit être immense c'est de l'ordre de 10 puissance 23 voir plus donc d'avogradro et compagnie mais en fait voilà s'il y a une relation à connaître à savoir retrouver c'est pas celle que je vous ai annoncé en début de cours mais c'est vraiment celle là pour pouvoir avoir la densité qui exprime en fait la densité de courant de charge en fonction du nombre de particules de la charge élémentaire d'une particule et de la vitesse de la particule ok vous voyez que c'est bien dimensionné densité volumique de charge en fait c'est en unité c'est des charges multipliées par des mètres par des secondes moins 1 d'accord ? c'est une densité de courant ok donc on remplace et on obtient que nqvv de oméga donc on remplace par v de oméga c'est égal à i fois q² fois n donc c'est proportionnel au nombre de charges total c'est proportionnel au carré de la charge et inversement proportionnel à la vitesse à la masse pardon autrement dit bon mais de toute façon la masse de l'électron elle est fixe mais si vous vous auriez pu appliquer l'équation fondamentale de la dynamique je dirais à d'autres comment dirais-je à d'autres particules élémentaires voilà donc iq²v sur m e de oméga facteur de m plus i oméga et en fait on va le mettre sous la forme on va considérer que ce terme là c'est la conductivité qui dépend de la pulsation oméga ok donc la conductivité qu'on notera sigma de oméga c'est ce rapport là que j'entoure avec la souris plusieurs fois on dit c'est iq²n sur m facteur de m plus i oméga plus i gamma alors gamma je le répète encore une fois parce que je fais aussi des cours sur la relativité restreinte et vous allez le voir beaucoup apparaître dans les calculs dans ma chaîne bon gamma en relativité restreinte c'est 1 sur racine de 1 moins v sur c au carré ici c'est une force de frottement autrement dit bon plus la force de frottement est importante plus entre les électrons entre les particules après c'est une modélisation micro microscopique plus vous vous apercevez que votre densité de courant moyennée elle va être faible donc bon il y a une certaine logique derrière derrière cette modélisation on va dire donc en identifiant on va trouver donc que sigma de oméga est égal à nq² donc sur m facteur de gamma moins i oméga on peut la mettre sous la forme sigma 0 autrement dit la conductivité statique pour oméga égal 0 sur 1 moins i oméga sur gamma autrement dit j'ai sorti le dénominateur gamma et sigma 0 ça doit être égal à nq² sur m gamma ok dans un métal il faut juste remplacer m par m étoile autrement dit la masse relative de l'électron dans le métal ok alors maintenant le concept de susceptibilité d'un milieu atomique alors on considère une molécule diluée donc un proton chargé positivement un électron solitaire donc il y a différentes couches sur la couche externe donc pour cet électron solitaire sur la couche externe sur la couche externe vous allez avoir une force attractive en nq plus et une force donc répulsive en n moins nq moins pour quand r grand donc r étant la distance au centre de masse la résultante sera une charge pour que plus sera une force attractive bon d'accord quand r est plus petit la résultante devient une force répulsive oui c'est logique lorsque r est grand effectivement il y a une attraction pour un r très très petit les nuages électroniques vont faire qu'il va y avoir répulsion donc on peut modéliser le système en fait par un ressort également voilà on suppose que les deux charges plus et moins d'accord donc électrons protons peut-être si on modélise l'atome d'hydrogène sont reliés par un ressort plus elles s'éloignent plus en fait elles vont avoir une force attractive tendance le ressort va avoir tendance à effectivement se comprimer et lorsque le ressort est complètement comprimé il va avoir tendance à se autrement dit lorsque grand air est petit d'accord grand air étant la distance entre les deux à se bon voilà se réprimer mais bon c'est une modélisation macro qui vaut ce qu'elle vaut après c'est pas la meilleure des modélisations on fait pas de la physique statistique on fait de l'électromagnétisme dans les milieux matériels donc m oméga carré c'est le type de force de rappel donc si on tient compte de cette force de rappel on va avoir on va avoir r de oméga qui va s'exprimer sous la forme qe de oméga sur m facteur de oméga 0 carré moins oméga carré moins i oméga gamma donc je vous rappelle r de oméga ça modélise en fait l'évolution de notre électron par rapport à un centre de masse donc au cours du temps et en position en fonction de la pulsation oméga qui vit en fonction de de la constante qui est sa charge puis de sa masse et en fonction de frottement qu'on a modélisé avec une constante gamma ok donc r de r de oméga va s'exprimer sous la forme q de r de oméga on va avoir le vecteur polarisation électrique p de oméga oui bon j'ai switché la relation fondamentale de la dynamique que l'on a réécrit ici qui amène à ceci vous la voyez elle est la relation fondamentale de la dynamique réécrite avec notre modélisation en ressort donc ce qui est important c'est ça voilà ce que j'entoure avec mon curseur le curseur de la souris vous avez donc le vecteur polarisation qui dépend de la pulsation oméga est donc égal au produit du nombre de particules de mon système donc du nombre d'électrons utilisé par q qui est la charge de ma particule ici la charge de l'électron ok et le vecteur polarisation bien évidemment un instant donné pour ma charge il va être orienté il va être collinéaire au vecteur position d'accord ce vecteur polarisation va pouvoir se mettre de manière générale générique sous la forme epsilon 0 qui de oméga de epsilon fois e de oméga autrement dit le vecteur polarisation va dépendre d'un paramètre qui qui sera en fait la réponse linéaire ou non linéaire de notre milieu matériel à une excitation une excitation modélisée par une pulsation oméga d'accord et notre vecteur polarisation c'est à retenir c'est ça qui est plus important si on a une réponse linéique ou pas linéaire il est collinéaire d'accord à e d'oméga ici je n'ai pas mis il y a dans certains exercices dans certains sujets de concours de sujets d'exam voilà au niveau maths sup maths sp maths sp surtout licence maîtrise on peut considérer que qui on peut mettre une flèche dessus et parfois on considère que c'est un tenseur voilà c'est à dire que l'espace n'est pas isotrope on considère une anisotropie de l'espace et donc on considère qui comme matriciellement et à ce moment là p matriciellement et matriciellement mais bon c'est pas le cas ici dans cette modélisation je le dis simplement pour pour que vous sachiez que ça existe alors la susceptibilité du milieu qu'est-ce qu'elle devient en ayant introduit ce paramètre qui qui je vous le rappelle va nous fournir la réponse de notre milieu à une sollicitation en réponse impulsionnelle en réponse fréquentielle une sollicitation de pulsation oméga donc qui de oméga va se mettre sous la forme nq carré donc pour le dénominateur donc c'est produit donc du nombre de particules de mon système multiplié par le carré de la charge élémentaire de l'une de mes particules on est dans un système où toutes les particules sont les mêmes on ne considère que des électrons par exemple donc divisé par m la masse de la particule la perméabilité du vide éxion de zéro facteur de oméga zéro carré moins oméga carré moins i gamma de oméga donc oméga zéro ça va être une pulsation propre du système donc d'ailleurs elle se modélise en fonction des paramètres du problème ok donc ce qui e de oméga on peut le mettre sous la forme qui e de a oméga zéro carré sur oméga zéro carré moins oméga carré moins i oméga carré donc finalement qui e de a oméga zéro carré par identification est égal à n q carré sur m x on zéro vous en déduisez vous en déduisez non il faudrait une autre équation pour en déduire les deux bon donc on peut également voilà on peut également mettre notre susceptibilité du milieu qui est la réponse de notre milieu sous la forme d'une partie réelle et sous une forme complexe je n'ai pas mis le en dessous enfin ce n'est pas un quadroacteur c'est pas algébriquement en fait on peut le mettre sous une forme complexe qui r pour partie réelle de de oméga plus i fois qui i i pour la partie imaginaire de oméga i c'est le nombre imaginaire i carré moins a donc on l'a mis sous forme complexe donc sous décomposition d'une partie réelle et partie imaginaire à ce moment là on peut être intéressé à la réponse en partie réelle et en partie imaginaire autrement dit je vais m'intéresser d'abord au graphe qui me représente en fait le rapport qui r de oméga sur qui de oméga autrement dit la partie réelle sur le module le module qui de oméga en fait c'est la partie réelle c'est la racine carrée de la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré bon je n'ai pas détaillé les calculs mais bon si vous faites en fait on a un terme du genre a sur racine de a carré moins b carré donc vous sortez le a carré en fait vous pouvez vous le mettre sous la forme 1 sur racine de 1 moins b sur 1 carré bon bref si vous faites le calcul vous obtenez que donc le rapport de la partie réelle de la susceptibilité magnétique sur le module total de la susceptibilité magnétique va se mettre sous la forme oméga k 0 carré facteur de oméga 0 carré moins oméga carré sur oméga 0 carré moins oméga carré plus oméga gamma le tout au carré gamma étant le facteur de frottement bien alors si vous voulez représenter ça en fonction du temps en fonction de pardon des oméga vous allez avoir cette courbe comment l'interpréter physiquement donc cette courbe elle varie entre oméga sur 2 gamma et moins oméga sur 2 gamma autrement dit vous voyez que plus les forces de frottement sont importantes puisque gamma il est autonominateur plus en fait on va avoir une largeur de susceptibilité faible ok à la limite pour des forces de frottement infinie cette courbe elle est plate par contre si gamma est très faible il y a très peu de frottement dans cette modélisation là ok il va y avoir quelque chose qui va tendre vers l'infini en fait on peut avoir une très très forte amplitude pour la pulsation oméga 0 ce rapport est nul ok lorsqu'on est sur des pulsations en fait inférieures à oméga 0 on a une partie réelle qui domine ok par rapport à la norme de ma susceptibilité magnétique le magnétique oui ou non de la susceptibilité de mon milieu ok pour des pulsations oméga supérieur à oméga 0 on a quelque chose de négatif d'accord parce qu'effectivement si oméga supérieur à oméga 0 on voit que oméga 0 carré moins oméga carré est négatif d'accord on a quelque chose de négatif bien et on a effectivement une croissance à ce moment là en 1 sur oméga carré maintenant si on s'intéresse à l'évolution de la partie imaginaire donc on trace le rapport de qui i de oméga sur qui c'est de 0 on obtient que c'est égal à oméga 0 carré oméga fois gamma cette fois-ci gamma il intervient également au numérateur ce qui va nous permettre de compenser dans ce graphe là donc gamma est le facteur de frottement qui a été modélisé sur oméga 0 carré moins oméga carré au carré plus oméga gamma au carré ok donc en traçant la courbe on obtient en fait une lorraine sienne qui est centrée en oméga 0 on a une valeur maximale pour oméga égale oméga 0 autrement dit pour oméga égale 0 la partie imaginaire de la susceptibilité de mon milieu est maximum pour des pulsations inférieures à oméga 0 on va tendre pour des pulsations très très faibles ça va tendre vers 0 et pour des pulsations très importantes ça va tendre vers 0 aussi on a une espèce de filtre de filtre qui est ni passe-bas ni passe-haut mais qui est passe-band voilà bon ça c'est pour la modélisation de la susceptibilité donc problème on suppose qu'il n'y a qu'une seule fréquence de résonance ce qui n'est pas vrai physiquement si on considère un atome ou plusieurs électrons sur plusieurs niveaux d'énergie on retrouve la quantité J donc les couches de l'atome et la susceptibilité donc de notre milieu en fonction d'oméga va se mettre sous la forme somme sur J dn fj i q carré sur m epsilon 0 fois oméga jf carré moins oméga carré moins i gamma donc facteur de frottement if de oméga donc si on considère n comme étant la différence entre nf moins nj donc c'est la différence entre le nombre d'atomes qui vont être dans l'état fondamental et le nombre d'atomes dans l'état excité donc en fait l'état fondamental c'est l'état f et l'état excité on l'a modélisé comme j et la différence en fait d'énergie e i j le f i j f i j f j f pardon il va être un multiple de h bar donc h bar la constante de Planck pour ceux qui suivent mes cours de physique statistique de phistat bon bref et de mécanique quantique vous l'auriez vous en avez entendu parler précédemment donc on aura f j f donc différence entre le niveau fondamental et le niveau dans l'atome dans l'état excité est égal à une triple de h bar fois oméga f j f donc on va le modéliser comme la force de couplage entre les niveaux d'énergie bon voilà alors la polarisation électronique l'électron est la charge la plus légère dans un milieu matériel c'est la charge avec le moins le moins d'inertie donc et donc celle qui réagira le plus rapidement à un champ magnétique dans le visible on parle de pulsation de l'ordre de 10 puissance 15 radians par second je vais donner quelques exemples de fréquences de résonance par exemple dans le diamant la fréquence de résonance oméga 0 est de l'ordre de 8 fois 10 puissance 15 radians par second pour le vert la fréquence de résonance est de l'ordre de 10 puissance 16 radians par second ce sont des fréquences bon si la pulsation il y a la fréquence par oméga égale 2 pi f donc on peut dire que c'est des fréquences et on est dans le domaine du ultraviolet si l'on prend par exemple la silice la fréquence de résonance de la silice c'est de l'ordre de 10 puissance 15 radians par second c'est pas 8 c'est 10 bon en facteur 10 on passe dans l'une infrarouge polarisation ionique si on prend le sel le sel de cuisine donc le chlorure de sodium NaCl qui se dissout Na plus Cl moins dans l'eau donc il présente un moment dipolaire seulement pour les pulsations faibles omega i est de l'ordre de 10 puissance 12 radians secondes moins 1 masse des atomes plus grande bon la contribution du mouvement des ions n'est plus dans le spectre visible Polarisation d'orientation. Alors la polarisation d'orientation, on considère qu'une molécule qui contient naturellement le moment dipolaire, sans intervention extérieure, si on prend la molécule de l'eau, H2O, vous avez un moment dipolaire qui se crée dans ce sens-là que j'ai modélisé en vert, qui va vers le sens de moins vers le plus, puisque vous avez les deux atomes d'hydrogène, l'atome d'oxygène qui est polarisé négativement, les atomes d'hydrogène qui sont polarisés positivement. Pour une grande quantité de molécules, les moments dipolaires sont alignés dans toutes les directions, c'est l'effet de l'agitation thermique, on parle de moments dipolaires total nuls. Lorsqu'on ajoute un champ électrique externe, les dipoles s'alignent dans la direction du champ, on parle d'un moment dipolaire total non nul. Alors on peut écrire effectivement l'équation suivante, on va avoir que le vecteur, on va avoir P de T qui est la polarisation du milieu, plus taux 0, taux 0, ça sera un temps propre, ça sera un temps caractéristique en fait de mon équation, dp sur dt, bon on a une équation différentielle du premier ordre, ça se résout en exponentielle moins T sur taux, je ne l'ai pas tracé, mais bon on a une réponse, on a une solution homogène et une solution permanente, la solution en régime permanent fait intervenir le deuxième facteur, epsilon 0 qui, donc orientation, la susceptibilité du milieu, qu'on appellera qui orientation en 0, multiplié par le champ électrique E de T, donc on a bien effectivement une équation différentielle qui lie la polarisation au champ électrique, puisque la polarisation est directement liée au champ électrique. Taux 0, on appelle ça le temps de Baye, qui va dépendre de la température, c'est un coefficient de décroissance en fait, temporel. Pour un champ électrique E statique, donc on va prendre E oméga égal à 0, alors on n'aura que la dp sur dt est égale à 0, et la susceptibilité d'orientation de mon milieu, à l'instant initial, sera proportionnelle au nombre de particules chargées, à p0 carré, divisé par 3 fois kBt, kB la constante de Mbosman T. Donc on voit donc que qui décroît avec la température. Quand T augmente, la polarisation diminue. On aura k0 d'oméga qui sera sous la forme k0 sur 1-i oméga taux d. Alors maintenant, la partie la plus intéressante, c'est celle-ci, c'est celle qui sert dans les exercices, c'est la partie sur la polarisation, et on terminera là-dessus. Donc si vraiment il y a aussi quelque chose à retenir, d'important je dirais que c'est aussi ça. Donc dans la matière, en fait, on considère dans 90% des cas, la propagation d'une onde plane monochromatique dans un diélectrique. OK ? Donc une onde plane monochromatique, je vous le rappelle, c'est une forme d'onde qui se met sous la forme en exponentielle moins i oméga t moins k skrr, donc c'est le facteur de phase, pulsation oméga, k le vecteur d'onde, et k skrr mesure en fait comment est alignée mon onde, je dirais, par rapport à mon vecteur d'onde. La relation dispersion, ce sont des relations qui se mettent sous la forme k carré est égal à epsilon r de oméga sur c carré fois oméga carré. Donc on fait intervenir l'indice du milieu, n tilde, au carré de oméga sur c carré oméga carré, avec epsilon r de oméga, autrement dit la permittivité de mon diélectrique qui est fonction de ma pulsation, va être égale à 1, plus la susceptibilité de mon milieu qui est fonction de la pulsation oméga. Vecteur d'onde et indice complexe, alors très souvent, n tilde va être sous la forme n, donc on va avoir une valeur réelle qui est n, et la valeur complexe en fait ce sera k, le vecteur d'onde, donc n tilde, on le notera n plus i fois k. Avec les relations précédentes, on n'obtient que n carré moins k carré, donc la différence entre le carré de l'indice et le carré du module du vecteur d'onde va être égale à 1 plus la susceptibilité réelle de mon milieu. 2 fois nk va être égale à la susceptibilité imaginaire, donc la partie imaginaire de ma susceptibilité de mon milieu, donc pulsation oméga. Bon, voilà, après ça peut être dans les calculs, dans les exercices, on peut vous les donner. Mais voilà, il faut pouvoir déduire l'un de l'autre et vice-versa. Donc notre vecteur d'onde k va être égale à n tilde oméga fois oméga sur c, autrement on dit qu'on pourra le mettre sous la forme n oméga sur c plus ik oméga sur c. Notre champ électrique e de notre milieu, donc en r et de t, va se mettre sous la forme e de oméga multiplié par une expression d'absorption, qui est en exponentielle moins k oméga oméga sur c fois z, puisque on considère z la direction de propagation, multiplié par l'exponentielle de moins i oméga t moins, donc le facteur de phase, oméga sur c z. Dans cette partie-là, on fait intervenir effectivement la vitesse de phase, qui est d de oméga sur dc, d de oméga sur dk, d de k sur d de oméga, vraiment je vais y arriver, pardon. Finalement, on verra qu'on peut la mettre sous la forme c sur gamma d'oméga, donc c'est un terme de dispersion, gamma je vous rappelle que c'était les effets dissipatifs du haut frottement. Bon, et j'ai tracé les deux courbes, ici, du régime de dispersion normale dans le visible, et d'un régime de dispersion anormale. Donc on voit qu'on a une pulsation propre, oméga 0, en deçà de laquelle on a une dispersion positive, importante, une dispersion qui s'annule pour une certaine pulsation, voilà, et je vous ai tracé aussi le vecteur vitesse v de phi, le vecteur de vitesse de phase. Ok, alors, il y a une interprétation quantique à tout ça, je vais la donner, elle est toujours intéressante à savoir. qui est l'oméga de E, donc on peut se le mettre sous la forme somme sur J, des nf moins nj, donc des différences des niveaux d'énergie, m et epsilon 0, multiplie f, fjf, q carré fois 1 sur oméga jf carré, moins oméga carré, moins i gamma de j oméga. Si nj est supérieur à nf, donc je rappelle que nf moins la vitesse de groupe sera négatif, et donc le vecteur d'onde sera négatif, et si le vecteur d'onde est négatif, ça va se traduire physiquement par une amplification au lieu d'une absorption, c'est le principe du laser. À l'équilibre thermodynamique, on a nj sur nf, donc le nf c'est le nombre d'atomes, le nombre de particules dans l'état fondamental, nj ça représente le nombre de particules, je vous le rappelle, dans l'état excité, le rapport des deux doit être égal à exponentielle moins ej moins f sur kbt, donc là vous voyez que l'exponentielle d'un nombre qui est adimensionné, que kbt ça vient la forme d'une énergie, donc ça fait intervenir la température. Donc pour le diamant, cette quantité c'est de l'ordre de 5 kV, on a à peu près de l'exponentielle moins 40. Transparence électromagnétique induite, donc pour Omega proche de Omega 0, le milieu absorbe beaucoup de photons, et on parlera de milieu opaque, si on augmente la puissance lumineuse, c'est à dire pour un nombre d'atomes dans l'état excité égal au nombre d'atomes dans l'air, enfin nombre de molécules, le nombre de particules dans l'état fondamental égale au nombre de particules dans l'état excité, le milieu redevient transparent, si on augmente encore la puissance, on va passer à Nj moins Nf qui est strictement négatif, et on a un phénomène d'amplification. Alors, une petite discussion, une digression je dirais sur les métaux et les plasmas, puisque j'ai déjà fait un exercice je crois sur les plasmas, où on avait des équations différentielles couplées, d'ailleurs je pense que je vais le refaire d'une autre manière, mais bon, donc on a que la conductivité de Omega se met sur la forme Nq² sur M, multiplié par 1 sur gamma moins Iω, gamma les forces de frottement, M le nombre de particules de mon système, Q la charge de mon système, donc la conductivité varie de manière inversement proportionnelle à la masse de ma particule chargée, la susceptibilité de mon milieu, en fonction de la pulsation Omega d'excitation, Nq² sur Mε0, permittivité du vide, multiplié par 1 sur moins Omega² moins Iω fois gamma, gamma force de frottement, Epsilon R2Omega va être sensiblement égal à 1 moins OmegaP² sur Omega², si Omega est différent de 0, avec OmegaP² qui est égal à Nq² sur Mε0. Plus facile si la fréquence est inférieure à OmegaP ? Bien, on aura que Epsilon R2Omega sera négatif, et que N tilde sera de la forme IK, où K est le vecteur d'onde. N tilde sera donc imaginaire pur. Dans le cas d'un métal, on a OmegaP qui est de l'ordre de grandeur de 10 puissance 16 radians par seconde, et ceci explique que les métaux sont opaques au rayonnement visible, et qu'ils sont de très bons réflecteurs. Alors, en ce qui concerne la ionosphère, on a des pulsations OmegaP de polarisation, donc de l'ordre de 2 fois 10 puissance 7 radians par seconde moins I, ça nous donne en fait des longueurs d'onde de polarisation très grandes, on parle de 100 mètres. Pour Omega est strictement inférieur à OmegaP, la ionosphère se comporte en fait comme un réflecteur parfait, et c'est effectivement utilisé pour la réflexion des ondes radio, des ondes hertziennes. C'est-à-dire qu'on considère que, bon, là je ne le fais pas, mais j'aurais pu faire un schéma où on a la Terre ronde, où on a la Terre courbée, on émet, je ne sais pas si vous voyez, donc c'est la Terre, on émet une onde radio ici, tchac, elle passe dans l'atmosphère, et elle est réfléchie par la ionosphère, et donc on a une espèce de triangle, et on peut joindre comme ça deux points de la Terre, en fait qui sont séparés par la courbure de la Terre, ok, c'est les ondes radio, donc on ne traverse pas la Terre, mais la courbure de la Terre, on envoie une onde qui réfléchit par la ionosphère, pour ce type de fréquence. Donc la ionosphère se comporte comme un réflecteur parfait, utilisé pour la réflexion des ondes radio hertziennes, c'est le principe de la télévision. Voilà, pour Omega strictement supérieur au Omega P, les métaux deviennent transparents aux hautes fréquences. Bon, j'ai fait une vidéo de cours, je n'aime pas trop les vidéos de cours, si vous suivez ma chaîne, vous savez que j'aime beaucoup plus les exercices, parce qu'on comprend beaucoup plus, j'aime bien les calculs, et l'analyse quantitative en général. Bon, c'était une vidéo de cours un peu fastidieuse, mais intéressante, parce qu'elle fait intervenir des concepts dans les milieux matériels, que je vais exploiter, je pense par la suite, dans quelques séries d'exercices. Voilà. Donc, voilà pour cette vidéo. Merci.